Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février et que votre mois de mars commencera très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe des Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et ça ne peut pas concerner tous les Gémeaux, bien sûr. Donc c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, bien sûr. Et également, je vous rappelle que vous détenez toujours la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus car il n'y a aucun message, aucun tirage qui est d'ordre fatal. C'est-à-dire que vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses. C'est une situation qui vous est décrite. Ne vous plaît pas, d'accord? Alors voilà, on va débuter tout de suite avec la vie active pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a ici pour les couples, pour les Gémeaux qui sont en couple et les Gémeaux qui sont célibataires. Et une carte avec l'oracle lumière, une carte conseil ou une carte qui éclaircit davantage le tirage général. Alors pour la vie active, pour vous les Gémeaux, mes chers Gémeaux, ce mois-ci, le mois de mars, je pense que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous ressourcer. C'est la carte repos et ressourcement, voilà. Alors particulièrement au mois de mars, vous savez, pour ceux qui vivent dans les pays où il y a vraiment l'hiver, même si vous n'avez pas de neige, ou même si vous ne ressentez pas vraiment les effets de l'hiver, c'est une période qui peut être très épuisante, très fatigante, que ce soit au boulot ou par rapport à vos activités ou bien vos responsabilités. Et pour ceux qui vivent dans des endroits où il y a vraiment l'hiver, c'est une période où on a besoin d'énergie. On demande souvent, on propose souvent aux gens d'aller prendre un peu de soleil, d'aller prendre, de prendre des vitamines aussi pour remonter un peu notre énergie. On est vraiment en manque d'énergie dans cette période. Alors pour moi, j'ai l'impression pour vous, mes chers Gémeaux, que c'est une période où vous avez besoin vraiment de beaucoup de repos, de vous ressourcer, de prendre le temps de vous intérioriser, de méditer. En tout cas, une période de calme serait la bienvenue pour vous ce mois-ci. Alors je vais voir ce que les cartes nous disent davantage. Alors c'est quand même une belle carte ici. Alors encore une fois, voyez-vous, on a l'ermite qui se présente ici. L'ermite, ça fait référence au temps et ça fait référence aussi au fait de se retirer un peu. L'ermite, c'est un personnage, voyez-vous, sur cette carte-là, on voit bien le personnage qui est dans un bois, dans le bois, seul, et qui est en position de méditation. D'accord? C'est vraiment, on voit vraiment que vous avez besoin de vous ressourcer, besoin de rentrer à l'intérieur de vous, de vous connecter à vous-même un peu. J'ai l'impression ici, on a le 10 de coupe qui est une très belle carte. C'est comme si on nous montre ici que vous avez tout ce que vous désirez dans la vie en général, pour certains d'entre vous. Vous êtes probablement en couple pour certains. Vous avez la famille, vous avez, vous vivez quand même heureux. Vous avez, vous êtes dans l'abondance en quelque sorte, hein. Mais vous, c'est peut-être aussi que ça, ça vient avec beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de temps pour vous. Alors ici, ça sera important au mois de mars. Le printemps s'en vient bientôt, mais ce n'est pas encore, ce n'est pas encore arrivé. Et vous sentez une baisse d'énergie. Et même si vous avez, vous savez, les gens qui nous disent, « Mais toi, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. » Alors, attention à ça. Même si on a tout ce qu'on a besoin ou tout ce qu'on devrait avoir besoin pour être heureux dans la vie, parfois, on vit des moments difficiles aussi. On a des moments où on a plus de responsabilités, où on vit de grandes fatigues, où on vit aussi des petites déprimes ou des dépressions quelconques. Alors, même si vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la vie, peut-être qu'il y a quand même un sentiment de manque quelque part et vous avez besoin de vous ressourcer, d'aller chercher une énergie nouvelle et de vous arrêter un peu, de vous reposer un peu. Parce que tout ça vient avec quand même des responsabilités. D'accord? Ça implique que vous donniez beaucoup de vous-même. D'accord? Donc, besoin de se ressourcer, besoin de se retirer un peu, penser à soi un peu, méditer, faire de longues marches si vous en avez envie, prendre des bains, écouter de la musique reposante, peu importe ce que vous trouvez pour vous reposer et vous ressourcer. C'est ce qu'on vous conseille ici. Alors maintenant, pour ceux, les gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, cette belle carte. La carte écoute. Alors, si vous regardez bien, on voit un personnage ici, une femme, mais il peut s'agir d'un homme ou une femme. Alors, pour vous, les gémeaux qui sont en couple, ce mois-ci, j'ai l'impression, donc, un personnage qui est couché, les yeux fermés, et qui reçoit une certaine lumière divine, on a une étoile devant un soleil qui rayonne. Et ce que ça dit, cette carte-là, c'est que ce mois-ci, vous allez recevoir des messages. Des messages, alors, sans paraître, comment je pourrais dire, comme une élienne qui parle de spiritualité ou quoi que ce soit, mais c'est possible que vous receviez des messages, soit de votre moi supérieur ou de vos guides personnels, de vos anges, de vos archanges, de Dieu même, de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Il y aura des messages que vous allez recevoir ce mois-ci. Et par rapport peut-être à votre couple, vous avez peut-être des questions par rapport à votre couple, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre couple, ou quoi que ce soit. Alors, on vous dit ici, soyez ouvert, soyez à l'affût des messages qui peuvent se présenter à vous sous toutes ses formes, ça peut être en rêve, ça peut être votre petite voix intérieure qui vous parle, votre guide intérieure, ça peut être aussi une inspiration ou bien quelque chose que vous entendez à la télévision ou bien une parole de chanson, peu importe, des heures miroirs. Soyez à l'affût des messages qu'on veut vous transmettre parce qu'on sent ici que vous allez recevoir une réponse, d'accord? ou peut-être une réponse que vous attendez par rapport à votre couple. Alors, je vais voir ici ce qu'on essaie de nous dire. Ah oui, OK. Alors, voilà. Donc, par rapport à votre couple, j'ai l'impression ici que vous avez une décision importante à prendre, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. Par rapport à votre couple, vous avez besoin de prendre une décision qui va donner une direction à votre couple. Une décision importante aussi, j'ai l'impression, parce qu'avec la roue de fortune, c'est quand même, c'est la roue de la vie, hein. Donc, ça va déterminer dans quelle direction, quelle direction votre vie va prendre à partir de maintenant. Et quand je vous dis que c'est une décision importante, j'ai l'impression que c'est important parce que ça va vous demander du courage pour prendre cette décision, hein. On a la force ici. Alors, ça prend du courage, ça va peut-être même vous demander de la détermination, de l'autodiscipline. Il y aura quelque chose, en tout cas, à maîtriser dans cette prise de décision. Alors, soyez courageux, soyez fonceurs, mais sachez que vous êtes soutenus. Sachez que vous avez vraiment des ressources spirituelles pour répondre à certaines de vos interrogations, d'accord? Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'il est très important, ce mois-ci particulièrement, de rester ouvert et de rester à l'affût des messages que vous recevez. Ouvrez vos petits récepteurs, hein, vos récepteurs spirituels, d'accord? Ouvrez vos oreilles spirituelles parce que vous devriez recevoir des messages ou des réponses, voilà, concernant votre couple. Et pour les célibataires, pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit, mes chers célibataires, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon. Alors, pour ceux qui sont célibataires et qui ont fait de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre, on vous dit de prendre votre temps, d'apprendre à connaître l'autre personne et de vous laisser connaître de l'autre aussi. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, oui, parfois, quand on rencontre une nouvelle personne, on a l'impression qu'on veut, en tout cas, se montrer sous notre meilleur jour. On a l'impression qu'on doit cacher certaines choses qui ne nous font, nous font pas tout à fait honneur, hein, parce qu'on pense que si la personne savait ces choses-là, peut-être que ça ne l'intéresserait plus d'apprendre à nous connaître. Alors que je pense que c'est une mauvaise vision des choses, puisque quand vous êtes vrai, quand vous êtes authentique, quand vous, ça ne veut pas dire, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, de tout dévoiler, de tout déballer d'un coup, mais si on vous pose des questions pour apprendre à vous connaître, soyez vrai et soyez authentique, d'accord? Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, souvent, on se pose des questions mutuellement pour apprendre à connaître l'autre, donc soyez tout simplement vrai, soyez dans votre vérité, n'ayez pas peur de qui vous êtes et de qui vous êtes devenu grâce à vos expériences passées, d'accord? Alors ça, ça renforce des liens quand l'intention de l'autre personne, quand vos intentions, en fait, sont sincères. Et qu'est-ce que les cartes explicatives veulent nous montrer, voilà. Alors ici, justement, voyez-vous, on a le côté obscur ici, donc qui représente un peu la carte du diable. Alors, prenez le temps de vous connaître, en fait, parce que parfois, on peut rencontrer des gens qui n'ont pas nécessairement de bonnes intentions avec nous, ou bien que leur but n'est pas similaire au nôtre, d'accord? Par exemple, vous voulez vraiment une relation stable, une relation épanouissante, et peut-être que la personne n'est pas vraie avec vous et va vous séduire simplement pour avoir votre attention momentanée. Mais est-ce que cette personne-là est vraiment sérieuse avec vous dans ses intentions? Alors, prenez le temps de bien connaître la personne avant de vous engager. Et on vous suggère ici de faire preuve de patience, d'accord? Parce que quand on est célibataire, bien souvent, on a hâte de rencontrer quelqu'un, on a hâte de former un couple, on s'attache peut-être facilement à l'autre personne, mais vous allez voir le fruit de vos efforts, hein, parce que ça demande des efforts, hein, d'apprendre à connaître quelqu'un, de prendre le temps vraiment de connaître quelqu'un, ça demande des efforts, et vous allez recevoir les fruits de vos efforts si vous êtes patient, d'accord? Le set de données qui se présente ici, ça nous parle de récolter le fruit de notre labeur. Donc, au niveau des relations, au niveau du fait d'apprendre à connaître quelqu'un, parfois ça prend du temps, parfois ça demande des efforts aussi pour comprendre l'autre, pour cerner l'autre, pour être certain ou certaine de qui est cette personne qu'on a en face de soi et si on veut vraiment passer une partie de notre vie avec cette personne-là. Donc, ça, ça prend de la patience, donc de ne pas se laisser séduire trop facilement et justement apprendre à bien connaître la personne qui est devant vous. Et finalement, j'ai une carte de l'oracle lumière pour nous éclairer davantage. Alors, voyez-vous, on nous parle de sagesse. Alors, si je reprends avec la vie active, pour vous, les Gémeaux, vous avez besoin de repos, de ressourcement, écoutez votre corps, écoutez vos besoins en matière de repos, de ressourcement, ça, c'est faire preuve de sagesse. C'est aussi faire preuve de sagesse que d'être à l'écoute des messages que la vie nous envoie. D'accord? Les Gémeaux qui sont en couple, vous avez besoin ce mois-ci particulièrement d'être à l'écoute, d'être à l'affût des messages et ça, ça fait partie de la sagesse, d'être à l'écoute des messages qu'on doit recevoir. Et la même chose pour les célibataires, faire preuve de sagesse dans vos rencontres, prendre le temps de bien connaître une personne, prendre le temps de cerner la personne, de poser des questions et d'être patient, de faire preuve de patience pour vos relations. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là pour aller de l'avant. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et je vous embrasse. Je vous remercie également de votre habituelle écoute. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada